Voici une publication Facebook qui ressemble en tout point à un message d'Ariane Muffat. Elle y parle de sa récente perte de poids, mais pourtant... Jamais Ariane supporterait une recette miraculeuse pour perdre du poids. Ariane, c'est une fervente supportrice d'un esprit sain dans un corps sain et de diversité corporelle. On change pas, on t'a toujours pas. On change pas, on est toujours pas. Les stratégies des fraudeurs sont nombreuses et rendent l'objectif de les arrêter presque impossible. Son équipe mise donc sur l'appel à la vigilance du public. Il y avait tellement de messages, des fans, qu'on a décidé de faire un message de réponse automatique de la part d'Ariane pour leur dire que, bien évidemment, c'était une fraude. Ariane Muffat n'est pas la seule artiste à qui ça arrive. Le comédien Michel Charette s'est lui aussi fait voler son identité. C'est très représentatif des stratégies publicitaires qui sont utilisées. L'industrie de la maisseur mise beaucoup sur la notoriété puis la crédibilité des personnalités publiques. L'Association pour la santé publique du Québec a récemment publié un rapport sur l'omniprésence des publicités pour vendre des produits à maigrissant sur le web, une situation qui nuit au bien-être de la population. Avec la pandémie, ça s'est grandement exacerbé. Les gens rapportent être plus préoccupés par leur poids qu'avant la pandémie. Puis ça, c'est l'industrie de la maisseur capitalise là-dessus, profite de cette vulnérabilité-là. L'association souhaite donc simplifier les processus de dénonciation en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur. Il faut que les gens dénoncent. Plus qu'on va dénoncer, plus qu'on va avoir matière à faire changer les choses, avancer puis avoir des lois, des règlements spécifiques pour les produits maisseurs. L'équipe d'Ariane Moffat lance aussi un appel à continuer... ...d'informer les gens que c'est une fraude. Puis moins ils vont acheter, moins les fraudeurs vont continuer à faire de la fausse publicité. Ici Audrey Paris, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501